L'insurrection vendéenne de 1793 et sa répression par la terreur constituent l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de France. Le nombre des victimes est encore incertain. 200 000, 400 000, 600 000. La Vendée continue d'interroger l'histoire. La Vendée continue d'interroger l'histoire. La Vendée continue d'interroger l'histoire. Au mois d'août 1792, en vertu de la loi d'exil, près de 400 prêtres insermentés sont expédiés d'Angers à Pain-boeuf pour être déportés. Leurs crimes, ils ont refusé le serment à la Constitution. Ils ont refusé de quitter l'Église. Les braves gens, les gens braves, qui ont vu ce spectacle, ne l'oublieront pas. Après des débuts prometteurs, la Grande Révolution de 1789 commence à porter des fruits amers. Ce 21 janvier 1793, place de la Révolution à Paris. La tête coupée du roi est montrée au peuple, stupéfait, jetée en défi à tous les souverains d'Europe. La liberté ou la mort sera la devise de la République. Un mois plus tard, pour faire la guerre, la Révolution prétend arracher les hommes à leur foyer par une nouvelle loi de conscription. Un peu partout dans l'Ouest, la foule des jeunes appelés va se heurter aux patriotes, aux pataux, gendarmes et gardes nationaux. Et de proche en proche, dans 600 paroisses au sud de la Loire, les cloches vont se mettre à sonner le tocsin, appelant la population aux armes. 12 mars 1793, à Saint-Florent-le-Vieille, les émeutiers ont rossé les gendarmes, chassé les autorités révolutionnaires et fêté toute la nuit leur victoire. Mais le lendemain, ils ne savent que faire de leur pouvoir. Alors ils vont au village du Pain-en-Mauge, prendre conseil de l'un des leurs, qui s'est acquis une réputation de sage et de saint. Jacques Cattelino, voiturier-colporteur. Il a 34 ans, une femme et cinq enfants, pour lesquels il était en train de faire le pain. Salut les gars, vous en avez fait de belles ? Et maintenant, que faut-il faire ? Résister. La guerre est à présent pour nous le seul moyen de salut. Et s'il nous faut périr, que ce soit au moins en combattant ? Résister, ne pas subir. Telle est la devise de ce peuple forgé par l'épreuve, il y a deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada La bande de Cattelino va s'unir à d'autres. Et du 10 au 15 mars, les émeutes spontanées des conscrits vont tourner au soulèvement général d'une population excédée. Il faut alors des chefs expérimentés, de vrais militaires, les nobles. Le marquis de Bonchamps sera sceptique. Il refuse de prendre la tête d'une jacquerie. Mais devant l'assistance de ces gens, il demande la nuit pour réfléchir. Ce soldat de métier, âgé de 33 ans, a déjà longuement guerroyé en Inde, avec des troupes réglées. Mais que valent ces paysans qui n'ont jamais porté les armes que dans la braconne ? Ils vont au massacre. Ils courent aux martyrs. Comment leur faire entendre raison, alors que constamment dans la nuit, arrivent les nouvelles exaltantes des victoires du petit peuple ? Le voiturier Catalino s'est emparé de Jalets et Chemillet, où il a trouvé des canons. Il marche sur Cholet, de concert avec d'autres chefs de bande. Le colporteur Perdriot, le chirurgien Caddy, le garde-chasse Stofflet. Et nous, que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Maurice Delbet m'a dit qu'il ferait ce que je ferais. Lui, son fils, vient de naître. Faudrait-il attendre la naissance d'une autre ? Prêcher la patience. Nous ne pouvons pas nous dérober, n'est-ce pas ? Vive M. de Bonchamp ! 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 Vive M. Delbet, que les insurgés sont venus déloger aussi, et qui suit la décision de Bonchamp, son ami. Ancien officier au régiment Dauphin-Cavalerie, il reprend ainsi du service à 41 ans, quittant sa femme et un enfant nouveau-né. Vive M. de Roirant, qui fut colonel dans l'ancienne armée. Ces gens l'ont forcé à remonter à cheval, à cindre l'écharpe blanche de commandement. Par contre, le marquis de Bonchamp devra abandonner sa monture pour marcher du même pas que les rebelles. Ainsi en ont-ils décidé. J'éprouvais un affreux déchirement de cœur en voyant partir mon mari tout seul, à pied, au milieu de cette multitude de paysans indisciplinés. Je restais seule à la baronnière avec mes deux enfants, un garçon et une fille, l'un et l'autre dans l'âge le plus tendre. D'ailleurs, j'étais grosse, et ce fut la raison qui m'empêcha de suivre mon mari. Dès la première heure, bravant la peur et les convenances, des femmes ont rejoint l'insurrection, les armes à la main. Ainsi, cette fille de paysans du village de Soulaine, Renée Bordereau, 25 ans. Je me procurais des habits d'hommes et me réunis à 500 hommes de ma paroisse avec M. Coeur de Roi, que nous avons nommé commandant. Nous la retrouverons 21 ans plus tard, après tant de prises d'armes, de combats et de blessures. Enfin libérée des prisons de Napoléon et le roi restauré, elle se décide à dicter ses mémoires. Je pris le nom de mon frère Yacinthe, mais comme mes camarades ne se rappelaient pas bien, ils me donnèrent le nom de Langevin, que j'ai toujours gardé. Brave Langevin ! Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait. Je dirais franchement qu'aux premières affaires où je me suis trouvée, le bruit des coups de fusil me faisait une impression et que j'étais désespérée de ne pas me trouver plus de courage. Je m'adressais alors à Dieu et je lui ai dit « Bon Dieu, ne me donnerez-vous pas plus de cœur pour combattre vos ennemis ? » Aussitôt, je me suis sentie animée comme par un miracle. Je n'ai plus eu peur de rien et grâce à Dieu, le cœur ne m'a jamais manqué depuis. C'est ainsi que Langevin est devenu brave et vendéenne, car la Vendée militaire, fidèle au double cœur, déborde largement ce département de Vendée taillé par la Révolution sur les confins de trois provinces. L'Anjou, du Val-de-Loire et des Mauges, d'où jaillit l'étincelle de cette insurrection qui va entrer dans la légende avec ses héros et ses saints. Le plus exemplaire, issu de ce peuple il y a 200 ans, Jacques Cattelino, le saint de l'Anjou, sera le premier généralissime de la grande armée catholique et royale. À sa mort, Maurice Delbet prendra la relève. Il est de petite noblesse terrienne comme Charles de Bonchamp, le plus instruit dans l'art de la guerre, et qui rêve de se rallier cet autre foyer d'insurrection, la Bretagne. La Bretagne du sud de la Loire, pays de raies de ses marais, où grouillent de turbulents petits chefs, jaloux de leur indépendance. Un commandement unique aura du mal à s'imposer depuis ce modeste départ du chevalier Charette quittant son manoir un soir pour devenir au fil des mois et des combats l'ultime symbole de la résistance vendéenne. Mais la Vendée militaire, c'est aussi ce bocage du Poitou, forteresse forestière, toute hérissée de haies. Il fut le premier à se soulever l'an passé, quelques jours après le 10 août 1792. Dur le son, la prise d'armes avait été brève, la répression brutale. On comprend que ces poids-de-vins aient tardé à rejoindre l'insurrection de 93, avec à leur tête celui qu'ils appellent le Saint du Poitou, Louis-Marie de l'Escure, flanqué d'un archange de 20 ans, son cousin, Henri de la Roche-Jacquelin, qui restera comme le dernier généralissime de la grande armée du roi et de la foi. Pour le moment, ce 19 mars 93, les gars de l'armée du centre marchent au combat en chantant une Marseillaise de leur cru. Leur commandant est le vieux colonel de Roiron. Grâce à cette ruse de guerre, ils s'approchent assez près dans le brouillard pour lancer sa troupe à l'assaut des canons. L'artillerie jacobine sera prise et la petite armée du général de Marseille mise en déroute. Cette première victoire vendéenne de Saint-Vincent-Sterlange provoque la stupeur de la Convention, où la nouvelle parvient en même temps que celle des défaites à la frontière nord et de la trahison de Dumouriez. La terreur est à l'ordre du jour. Pour une justice plus expéditive, on a créé le tribunal d'abréviation et l'on envoie en Vendée la machine à guillotin qui doit faire respecter la loi nouvelle. Article 1er Ceux qui seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes contre-révolutionnaires sont hors la loi. Article 2 S'ils sont pris les armes à la main, ils seront dans les 24 heures mis à mort. La Vendée est livrée à l'exécution militaire. 35 000 hommes vont faire la chasse au hors-la-loi, passer le pays au peigne fin. Les effectifs seront fournis par l'armée de réserve de Paris, celle des vainqueurs de la Bastille et des Tuileries, des massacreurs de Septembre. À sa tête, le général Berruyer qui commandait place de la Révolution le 21 janvier 1993 et se vantent d'avoir fait couvrir la voie du roi. Mais devant ce déploiement de force, il n'y a plus rien. L'armée des insurgés s'est volatilisée. Ces volontaires paysans sont revenus à leur métairie où les appellent l'urgence des travaux de printemps et les célébrations de la Semaine Sainte. En pleine trêve pascale, l'armée révolutionnaire va pratiquer la terre brûlée. Pour l'exemple, le premier village rebelle, la barre, dans les mauges, est livré aux flammes et ses habitants au feu des peloteaux. Sur la route de l'invasion, le pays sera mis à feu et à sang, villages et châteaux confondus. Du domaine de Bonchamps, la Baronnière, désertée par ses habitants, il ne restera bientôt plus qu'une tour symbolique. Très symbolique aussi, ces croix de carrefour qu'on enflamme. Et ces cloches qu'on ne peut faire taire et qui vont ressusciter une armée. L'armée des brigands s'est retrouvée face à l'armée de la Révolution. C'est le grand choc, comme disent les Vendéens, dans ce bourg de chemillés où Delbé va tenter de mettre un frein au désir de vengeance après la victoire. Très, courez ! Assassins ! Le général Lordone ! Non ! Je ne veux pas d'assassins pour soldats ! Justiciers ! Nous sommes des justiciers, mon général. Si nous ne l'étouons pas, nous les retrouverons en face de nous. Ainsi, nous ne serons jamais vainqueurs. Dieu ne nous demande pas de vaincre, il nous commande de combattre. remercions-le aujourd'hui de nous avoir accordé la victoire. À genoux. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes amis, tous, comme le Christ, vous pardonnerez. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Les prisonniers seront ainsi sauvés par le pater des Vendéens, comme on dit. En ce printemps 1993, la Durbelière était encore un beau château renaissance, berceau des La Roche-Jacquelin. Ce 17 avril 1793, les appelés de la région autour de Saint-Aubin de Bobigny viennent chercher le descendant des marquis de La Roche-Jacquelin, Henri. qui est touché lui aussi par la conscription républicaine et dont le père est retenu loin d'ici, dans ses plantations, aux îles. Les réfractaires attendent que celui qui fut leur camarade de jeu devienne leur chef de guerre. Mes amis ! Mes amis, si mon père était ici, il vous inspirerait je n'avais plus de confiance. Quant à moi, je ne suis qu'un enfant, mais j'espère vous prouver que je suis digne d'être à votre tête. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. L'élan de ces nouvelles recrues derrière M. Henri va permettre de briser la tenaille des divisions républicaines, de tendre la main aux paysans du Haut-Poîtou et de conquérir enfin ces villes qui sont les bases de départ des armées d'invasion. à Bressuire, le 2 mai, abandonnés par ses défenseurs, ont fait preuve de la plus totale clémence en renvoyant sous serment tous les prisonniers bleus. Il en sera de même le 5 mai, à Toir, conquise de haute lutte. 4000 bleus seront libérés sous la seule promesse de ne plus porter les armes contre Dieu et le roi. Mais devant Fontenay-le-Comte, c'est d'abord l'échec le 16 mai. Les gars du bocage redoutent de combattre dans la plaine, découverte et battue par tous les canons de la République. Feu ! Feu ! Feu ! La panique les prend. C'est la rançon de ces soldats de hasard, aussi impulsifs dans la retraite que dans l'attaque. La revanche viendra. Le 25 mai, avec la capture de 40 canons et de 3000 soldats bleus, comprendra la précaution de tondre, cette fois-ci, avant de les libérer. Puis reprend la poussée vers ces bourgs de la périphérie d'où il importe de chasser l'ennemi. 30 000 volontaires sont encore accourus le 1er juin pour une ultime prise d'armes. Mais qui gardera les villes conquises ? Personne. Les chefs vendéens tels Catalino paraissent condamnés à la fuite en avant alors qu'ils sont au sommet de leur victoire. Avec la prise de Saumur le 9 juin et cet énorme butin. 11 000 prisonniers, 15 000 fusils, 80 canons. Ces succès me confondent. Ils viennent de Dieu. C'est ce que disait hier M. Henry. C'est ce que je pense, ce que nous pensons tous. Rendons grâce à Dieu seul et prions-le de continuer à présider nos conseils. Catalino, élu généralissime, ne peut que s'en remettre à Dieu pour inspirer la stratégie générale. Que faire ? Où aller ? À Paris, le chemin leur est ouvert. Et dans la capitale, c'est l'anarchie qui règne. Les sections jacobines ont braqué le canon sur la convention. coup de force qui donne le pouvoir aux montagnards dans l'assemblée et permet d'envoyer à la guillotine les girondins majoritaires. Pour les Vendéens, tout pouvoir vient de Dieu, dont le roi n'est que lieu tenant sur terre. Le roi, c'est cet orphelin de 8 ans, Louis XVII, fils de Louis XVI, et comme son père prisonnier au temple, arraché à sa famille, livré à ses geôliers. Bien sûr, il faut le délivrer, le faire sacrer selon la tradition venue du fond des âges et rétablir sur le trône de France le roi très chrétien, tenant ferme la main de justice de sa gauche et le sceptre de sa droite. Vive Louis XVII, tel est l'espoir et le cri de toute l'armée de toute l'armée vendéenne. Va-t-elle marcher sur Paris ? On hésite. Un messager apporte les félicitations de Charette en même temps que l'idée d'une action commune. La grande armée sur la rive droite de la Loire va s'emparer d'Angers qui lui ouvre ses portes et marchera sur Nantes que l'armée de Charette investit par la rive gauche. Nantes, grand port et ville clé pour tendre la main aux insurgés bretons et sous le feu des canons de Charette dès la nuit du 29 juin. Charette fait seul donner son artillerie et il s'impatiente d'être sans nouvelles des autres divisions vendéennes. C'est ici que le destin va basculer à cause du retard pris par les colonnes d'assaut de Catalino. En milieu d'après-midi enfin, celui-ci est en vue de la cathédrale Saint-Pierre. En avant les gars en ce jour de la Saint-Pierre délivrons son église ! Un franc tireur vise le général des brigands. Le saint de l'Anjou est mort. C'est le cri de la panique et le reflux du Vendéen. Jacques Catalino ne mourra que deux semaines plus tard, un 14 juillet à Saint-Florent-le-Vieille où il fut transporté. On avait tardé à extraire la balle de plomb hachée par le franc tireur et la gangrène avait gagné. Jusqu'à cette annonce de Jean Blond, son cousin. Le bon Catalino a remis son âme à celui qui la lui avait donnée pour venger sa gloire. Ce même jour à Paris, Charlotte Corday assassinait l'apôtre de la terreur, Marat. Elle n'aura qu'une seule défense. J'ai tué un homme pour en sauver cent mille. En Vendée, c'est Westerman qui sévit, le sabreur qui s'est illustré le 10 août 1792 dans la prise des tuileries et les massacres qui s'en suivirent. Pendant que l'armée des insurgés est encore autour de Nantes, il a son plan, sa méthode. Un village brûlé terrifie plus que la vue de cent cadavres. Et mieux vaut les deux. un raid rapide de part en part avec une colonne de brûle-tout renouvelant les mêmes scènes de terreur, massacres et incendies. Le martyr de la Vendée recommence et il ne fait que commencer. brûler au passage le domaine de l'escure est un évident plaisir pour celui qu'on surnomme le boucher de la Vendée. Il n'épargnera pas non plus le repère de la Roche-Jacquelin, la Durbelière livrée aux flammes. À Châtillon, capitale des insurgés, à la République, Westerman peut arroser sa victoire avec sa légion germanique. Loin d'imaginer que les divisions vendéennes sont en train de rameuter à marche forcée. Allons, mon brigand ! Surpris, les Bleus seront culbutés, chassés et Westerman ne devra son salut qu'à la vitesse de son cheval. Autre étonnante victoire des brigands à Villiers le 18 juillet. Pendant que leur généraux élisent un successeur à Cattelino, le grand choc est tel que les Bleus y laissent leurs étendards et la honte en rejaillit jusqu'à la Convention qui met une nouvelle fois hors la loi l'exécrable Vendée. La Vendée ! Et encore la Vendée ! Voilà le chancre qui dévore le cœur de la République ! C'est là qu'il faut frapper ! détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée ! Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien ! Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix ! Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise ! Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus ! Il faut exterminer cette race rebelle ! Brûlez leur forêt ! Coupez leur récolte ! Enlevez leur troupeau ! Les vieillards les femmes et les enfants seront conduits hors de la contrée et il sera pourvu à leur subsistance avec les égards dus à l'humanité Enfin, place au canon de la nation l'ultime argument Grâce à lui par trois fois cet été devant Lusson les armées vendéennes seront tenues en échec Décidément la plaine ne porte pas chance aux gens du bocage ni du marais car c'est l'une des rares occasions ce 14 août devant Lusson où la grande armée des boquins participe à une opération commune avec les maréchins de Charette L'émulation est grande et combien dangereuse Cetaki fera assaut de la plus folle téméritée quitte à mettre en péril toute une stratégie d'ensemble Et jusqu'au bout la cavalerie devra se battre pour sauver de la déroute des divisions vendéennes brave Langevin en était Mon cheval fut blessé trois fois et l'on me crut morte moi-même ayant reçu une balle au-dessous de l'oreille dont j'éprouve encore bien des douleurs quand il fait mauvais temps Aujourd'hui on peut vous l'extraire Laissez-moi faire Le roi saura reconnaître ses bons serviteurs Laissez faire le ciel Nonobstant mon cheval me passe à la rivière Et aussitôt de l'autre côté il tombe à mort L'ennemi nous poursuivant depuis trois lieux en plaine nous avons perdu environ deux mille hommes Quant à Charette il est le dernier à couvrir la retraite Il ne sera pas dit que j'ai abandonné un de mes hommes Monte Ici on dirait que l'histoire se plaît à devenir légende Ce chevalier blanc face au hussard de la mort Cependant Charette n'aura pas le dernier mot On dit que la mort lui prit son soldat en chemin et qu'on eut quelques peines à les séparer tant le sang les avait collés l'un à l'autre en séchant Début septembre la convention va pouvoir expédier à l'ouest ses meilleures troupes des soldats de métier Ils ont obtenu les honneurs de la guerre sur le Rhin à Mayence sous promesse de ne plus porter les armes pendant un an contre la coalition européenne Ils seront le fer de lance d'une nouvelle offensive générale contre l'ennemi de l'intérieur la Vendée Cent mille hommes vont converger vers le cœur du pays Vingt mille Mayancais clévers en tête sont sortis de Nantes avec cinq chartés de souffre Ils font le vide devant eux dans le fièvre de charrettes provoquant le grand exode des gens du pays de Retz et du Marais Troupeaux chariots femmes et enfants vieillards forment de longues colonnes refluant vers l'est vers les pays du bocage où l'on espère stopper l'invasion Mais tous ces réfugiés ne peuvent que gêner les manœuvres de charrettes Battus sept fois en des combats de retardement le brave chevalier lance un appel au secours à la grande armée catholique et royale auxquelles celle-ci va répondre Jamais la Vendée n'avait connu un tel péril Ici à la jonction des trois provinces s'élève la colonne commémorant cette bataille décisive toutes armées réunies d'Orfou Camarades il faut vaincre ou périr C'est ici qu'il faut sauver notre pays d'une entière destruction si vous fuyez tout est perdu et vous ne me verrez plus à votre tête Vive la République Vive la République Vive la République Face à Clébert Charette ouvre le bal A portée de canon la tactique vendéenne est de se rever avant que l'adversaire ait eu le temps de recharger les pièces Sinon c'est le canon qui mène la danse Élan brisé en fin de journée on verra refluer les plus braves mais les femmes sont là autour des chariots de l'exode c'est elles qui font honte aux batailleurs elles qui les ramènent au combat Tous les chefs vendéens chargeant ensemble vont achever de briser cette armée de mayence armée de faïence comme ils disent la bataille de torfou marque l'apogée des victoires vendéennes et l'armée d'invasion serait anéantie sans le sacrifice au pont boucet du bataillon de saunet noir protégeant la retraite des mayence et ceux-ci reviendront les forces de la république sont inépuisables et sans merci malheur aux vaincus malheur aux vendéens vainqueurs qui rentrent chez lui et n'a plus rien aussitôt que notre armée entrait dans la vendée chaque soldat a dès lors mis à mort qui lui a plu pillé qui lui a plu sous prétexte que celui qu'il tuait ou qu'il pillait était rebelle ou pensait royalistement aucune peine n'a été portée aucune précaution n'a été prise pour réprimer ou modérer l'ardeur du sang et du pillage j'en attrapé quatre que je tuais de ma propre main l'un d'eux l'un d'eux avait un enfant de six mois enfilé dans sa baïonnette avec deux poulets à la mi-octobre à la mi-octobre voici que les armées d'invasion sont de retour et Cléber avec ses maillancées le toxin sonne à travers la bandée appelant à nouveau au grand rassemblement mais Charrette fait cavalier seul en s'attaquant à Noirmoutier et Talmont prépare une tête de pont sur la Loire alors que le gros désarmé de la convention se concentre autour de Cholet dès l'aurore ce 17 octobre Cléber est en place le général est conscient de jouer sa tête de partout les Vendéens ont rallié en marchant toute la nuit d'autres paroisses sont attendues ce n'est qu'à la mi-journée que s'ébranlera la grande armée des brigands au côté de Cléber le représentant de la convention Carrier commence à trouver le temps long laissez passer le citoyen représentant il tue rentrée la victoire Russe de guerre un certain général Marceau va démasquer ses batteries au dernier moment mais les batailleurs ont appris à dominer la peur et c'est alors Cléber qui perd patience là-bas là-bas entre l'attaque l'armée de la révolution manœuvre toujours selon l'ancien règlement comme à la parade c'est au contact des Vendéens qu'elle apprendra la terrible efficacité de la ruée en masse pour l'heure elle va fondre sous le tir des chasseurs paysans et Cléber en fin de journée n'aura plus d'autre réserve qu'un maigre bataillon le 109ème flanqué de sa fanfare placé résolument en tête et jouant fièrement les airs de la révolution triomphante cette fanfare laisse croire à l'arrivée d'une nouvelle armée jacobine à la Loire à la Loire la panique s'est emparée des arrières de l'armée vendéenne qui n'a plus que le fleuve pour repli et qui retraite en désordre avec une foule de civils mais non sans emmener ces blessés nombreux la perte la plus cruelle Charles de Bonchamp touché à mort mais encore conscient et que Bourbotte représentant en mission enterre gaillardement dans son rapport au soir de la victoire la perte de Bonchamp vaut une victoire pour nous car il est de tous les chefs de brigands celui en qui ils avaient le plus confiance et qui suivaient le plus volontiers qu'importe les sacrifices la Vendée est écrasée il n'y a plus de Vendée la Vendée elle est au bord de la Loire à Saint-Florent-le-Vieille qui va voir l'exode de tout un peuple ce 18 octobre 1793 80 000 Vendéens dont guerre plus de la moitié de combattants le reste ce sont les femmes les enfants les vieillards population terrorisée et qui devra passer le fleuve et qui devra passer le fleuve en 24 heures avec seulement 25 barques nous nous rendîmes à Beaupreau et dans la même nuit à Saint-Florent où nous passâmes le fleuve le 18 octobre avec bien de la peine n'ayant ni pont ni bateau j'ai passé mon cheval à la nage dans ces conditions que faire des prisonniers pourquoi ne pas les fusiller comme le font toujours les bleus avant de passer nous avons mis en liberté 5000 prisonniers pour qui monsieur de Bonchamp avait demandé grâce c'est l'âge ennemi de la nation honte à ce qui se dit ici épargner plus de 4000 des nôtres le fait est vrai car je le tiens de la bouche même de plusieurs d'entre eux quelques-uns se laissaient toucher par ce trait d'incroyable hypocrisie je les éperorais et ils ont bientôt compris qu'ils ne devaient aucune reconnaissance aux brigands mais comme la nation n'est pas encore à la hauteur de nos sentiments patriotiques vous agirez sagement en ne soufflant pas mot sur ne pas réindignité les hommes libres acceptant la vie de la main des esclaves ce n'est pas révolutionnaire il faut donc ensevelir dans l'oubli cette malheureuse action n'en parlez pas même à la convention les brigands n'ont pas le temps d'écrire ou de faire des journaux cela s'oubliera comme tant d'autres choses non cela ne sera pas oublié le fils républicain d'un de ses prisonniers gracieux le sculpteur David d'Angers immortalisera le pardon du général vendéen quant au général en chef d'Elebet criblé de 14 blessures il ne peut plus suivre son armée les frères de Catalino vont lui faire traverser de nuit la Vendée envahie pour l'amener sous la sauvegarde de Charette qui vient de conquérir une île Noirmoutier on pense qu'il y sera en sûreté on y veillera reste à élire un nouveau généralissime pour conduire outre-loire cet exode le choix de l'escure le saint du Poitou s'imposerait mais il souffre le martyr avec une balle fichée dans le crâne il faut ranimer le courage des soldats choisissez celui en qui ils ont le plus confiance Henri de la roche Jacqueline le peuple de l'exode s'en remet pour l'essentiel à la grâce de Dieu quant au reste c'est au chef en leur conseil de décider d'un plan de campagne de quoi s'agit-il de se battre je suis votre homme mais je n'ai ni expérience ni talent et je n'ai que 21 ans alors laissez-moi mener les hommes au combat mais décidez vous-même où aller que faut-il faire où les mener je sais que nos gars redoutent de s'éloigner de chez eux qu'il faut les ramener le plus tôt possible au pays encore faut-il les revenir en force peut-être pourrait-on remonter la Loire par la rive droite faire la jonction avec Charette pour enfin s'emparer de Nantes les maillancers ils sont de retour avant vous allons messieurs soyons sérieux il faut voir grand voici mon plan j'ai des contacts avec mes amis près du cabinet de Londres et j'ai mes terres ou ce qu'il en reste du Maine je suis donc bien placé pour vous dire que notre seul salu est dans une marche vers le nord l'Anjou le Maine et toute la Bretagne se soulèveront alors que diable on aura des ports pour tendre la main aux Anglais sans remettre aux promesses des Anglais aux rhodomontades des émigrés et bien messieurs votons la très aventureuse stratégie du prince de Talmont sera hélas adoptée par la bénédiction de Dieu apprêtez vos armes chou feu tout un peuple va s'offrir en sacrifice à l'exemple de son Dieu crucifié chacun rêve d'appartenir à ce nouveau peuple élu qui vient de traverser la Loire comme une autre mer rouge avec les bandes de Chouan du Maine et de Bretagne qui les rejoindront en chemin ils seront ainsi près de cent mille à piétiner sur les routes de l'exode dans une absurde et tragique aventure qu'ils ont eux-mêmes appelée la grande virée de Galerne du nom du vent d'outre-Loire vent de Nord nord-ouest vent des tempêtes et des naufrages mais avant d'être un chemin de croix la grande virée semble s'ouvrir une voie triomphale sous les ordres d'un généralissime de vingt ans monsieur Henri épaulé par l'ancien caporal de Lorraine Stoffley et par Marigny ex-officier de Marine dès l'abord ils vont jalonner la route de victoire et de villes offertes après Château-Gontier et le combat de Croix-Bataille qui met Westermann en fuite voici Laval avec les cinq mille hommes de Jean Chouan et la belle victoire d'Entram contre Clébert mais les Vendéens peuvent accumuler les victoires ils ont d'autres ennemis la pluie le froid la faim la maladie et ces villes qui n'offrent plus de ressources et ces morts qu'on craint d'abandonner peu avant Fougère un calvaire au bord de la route marque l'endroit où monsieur de l'Escure mourut vaincu par la gangrène on cacha même à sa veuve enceinte de sept mois l'endroit où il fut clandestinement enterré et que l'on a jamais retrouvé vers quelle terre promise monsieur Henri va-t-il encore poursuivre cet exode sans autre issue que des victoires sans lendemain et le débouché sur une mer incertaine voilà près d'un mois que ce peuple paysan fuyant le meurtre et l'incendie a quitté sa terre natale pour sauver femmes et enfants ces biens les plus précieux un mois qu'il marche et s'ouvre la route à coups de victoire jusqu'à celle-ci Pont-Orson Dôle Avranche enfin une touche au but il arrive au port Grandville Grandville c'est l'échec la mer vide et la ville imprenable pauvreté du matériel de siège amertume des combats sans cesse recommencé absence des émigrés et des anglais qui ne sont pas au rendez-vous pour lequel on a fait toute cette route on comprend que le sabre se fasse lourd à la cavalière vendéenne et les bleus mettent le feu au faubourg ou tentent de s'accrocher des assiégeants alors c'est le reflux d'instinct la masse n'a plus qu'une idée qu'un cri à la loire et de reprendre la même route et de renouveler ses victoires et nous revîmes à Avranches et à Pont-Orson c'est là que je commençais à me servir de mon bras blessé et que je tuais deux cavaliers républicains en ce moment je fus à la prison du Mont-Saint-Michel pour aider à délivrer 450 prêtres qui étaient prisonniers et que nous délivrâmes en effet ensuite je me suis battu près de Dôle de 8h du soir jusqu'au lendemain matin 10h brave Langevin ne s'étend pas sur ses états d'âme comme aucun des mémorialistes vendéens jamais elle ne se plaint de là nous partîmes pour la flèche nous battons nuit et jour devant comme derrière de là à Boger et après à Angers Angers nouvel échec la ville qui s'était autrefois donnée aux blancs est devenue bleue elle se calfeutre derrière ses fortifications imprenables désormais toutes les villes se ferment devant cette misérable armée qu'on appelle plus que l'armée des puants avec le typhus et la dysenterie qu'elle porte en elle mais c'est d'un même coeur que le jeune général toujours à l'avant-garde fait face au malheur il tente une ultime manoeuvre en s'emparant du Mans pour y faire reposer sa horde et les hussards sont à leur trousse toutes les divisions de la république accourent à la curée avec des chefs de meute qui s'appellent Westerman Kleber ou Marceau le peu qui reste de combattants vendéens se battra toute la nuit mais la masse des non-combattants est prise au piège dans la ville à l'aube elle sera systématiquement exterminée malgré les efforts d'un marceau le massacre fera 5000 victimes dans la cité même et 10 000 parmi les fuyards qu'on prend le plus vif plaisir à chasser selon le rapport du représentant Garnier on chasse les Vendéens comme des bêtes fauves et le nombre de ceux qu'on tue équivaut à ceux qu'on fait prisonnier dans l'espace de 14 lieux de chemin il n'est pas une toise où l'on ne trouve un cadavre étendu les survivants 15 000 à peine se regroupent à Laval et foncent vers le sud vers la Loire impatients de retrouver leur terre de Vendée mais la Loire est gardée elle est encrue infranchissable la roche Jacqueline et Stofflet avec une poignée d'hommes vont forcer le passage pour tenter d'établir une tête de pont vainement ils seront coupés de ces malheureux débris de leur armée qui reflue à présent vers l'ouest au désespoir de ne jamais rentrer chez eux au terme du dernier Alali ils vont aboutir au bout du monde dans les marais de Savnay pitoyables armées de fantômes ils sont encore 5000 morts vivants après deux mois de combat et de marches incessantes un millier de kilomètres parcourus avec en conclusion de ces longues souffrances l'ultime sacrifice dans la boue d'un étang ici ils sont tombés c'est ce que dit le monument de Savnay 23 décembre avant veille de Noël dernière veillée d'armes on s'efforce encore de faire fuir d'innocentes victimes monsieur de Marigny s'il vous plaît monsieur de Marigny on a mis en selle la jeune veuve de l'escure avec l'espoir de sauver l'espérance qu'elle porte sans effet nous sommes perdus il nous est impossible de faire face à l'attaque demain dans 12 heures l'armée sera exterminée j'espère mourir en défendant votre drapeau tâcher de fuir sauvez-vous il fait nuit sauvez-vous adieu adieu ce dernier drapeau du royaume d'Elys était une robe de la marquise il disparaîtra dans l'apocalypse complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers qu'on retrouve à Savnay en ange exterminateur Westerman il n'y a plus de Vendée elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants je viens de l'enterrer dans les marais les bois de Savnay j'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands je n'ai pas un prisonnier à me reprocher j'ai tout exterminé le bonheur de Westerman n'est pas celui d'un autre général Marceau quoi ? ma chère sœur vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Savnay plutôt sur ces deux carnages et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain de sang français je vais porter les armes contre l'étranger là seulement est la gloire et l'honneur je sollicite un poste à la frontière les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savnay dès le 3 janvier les bleus débarquent à Noirmoutier alors commence la chasse aux lapins comme disent les soldats surprise la garnison royaliste qui occupait le fort a capitulé sous promesse de vie sous promesse de vie sauve 1500 hommes dans cette cour on s'empresse de les passer par les armes reste le généralissime d'Elebet avec ses 14 blessures il est incapable de se tenir debout qu'importe il sera fusillé dans un fauteuil avec deux de ses amis et le général républicain qui commandait Noirmoutier quand Charrette s'en empara le fauteuil du supplice s'est conservé jusqu'à nous au jour Jean-Baptiste Carrier commissaire aux armées et proconsul à Nantes est un esprit inventif voilà le 9 novembre ce qu'il proposait à ses collègues de la convention vous avez à délivrer le pays d'un chancre qui le dévore le poison est plus sûr que toute votre artillerie faites empoisonner des sources d'eau empoisonner du pain que vous abandonnerez à la voracité de cette misérable armée de brigands et laissez faire les faits vous avez des espions parmi ces soldats du pape qu'un enfant conduit lâchez-les avec ce cadeau et la patrie est sauvée vous tuez les soldats de la roche Jacqueline à coups de baïonnette tuez-les à coups d'arsenic cela est moins dispendieux et plus commode pourtant ces hommes ne rêvent que de progrès et de bonheur du peuple il faut régénérer la France de gré ou de force du thon en faire un cimetière Carrier invente ce qu'il appelle la déportation verticale dans la baignoire nationale la nuit sans jugement les victimes sont embarquées parfois par centaines sur des gabards qu'on s'aborde au milieu du fleuve près de 5000 personnes ont péri ainsi à Nantes par la noyade mais c'est en Vendée qu'est la racine du mal sur le terrain le général en chef Thurot va mettre en oeuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes tous les brigands qui sauront trouver les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette on agira de même avec les femmes filles et enfants qui seront dans ce cas les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées tous les villages météries bois jeunet et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes tes mesures nous paraissent bonnes et tes intentions pures exterminent les brigands jusqu'au dernier voilà ton devoir lui écrit la convention messieurs grâce à vous dans quinze jours il n'y aura plus à en Vendée ni maison ni vivres ni habitants douze colonnes vont ainsi sillonner la Vendée de part en part elles sont connues dans l'histoire sous le nom de colonnes infernales que leur ont donné leurs victimes blancs et bleus confondus tout Vendéen est bon à tuer telle est la vie du général Grignon commandant l'une de ses colonnes je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays qu'importe on devra tous à Crétier chaque soir les courriers vont porter au général Thuraud les rapports de ses brigadiers braves Grignon vous voyez ce qu'il écrit en bref de la journée d'hier j'ai brûlé et cassé les têtes comme à l'ordinaire et général Crousat éclairage et chauffage réunis je me suis chauffé très amplement ce matin eux commères sans doute pour éprouver le tranchant de son sabre je coupe les enfants en deux l'imbécile il ne faut pas il ne faut pas écrire cela jamais on écrivait beaucoup dans le camp des sans-culottes le citoyen Morel fait un rapport dénonçant les errements de la colonne commandé par le général Hamet dont il est le guide Hamet fait allumer des fours et lorsqu'ils sont bien chauffés il y jette les femmes et les enfants les cris de ces misérables ont si fort diverti les soldats qu'ils ont voulu continuer ses plaisirs les femelles des royalistes manquant ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes toutes les paroisses de Vendée payèrent leurs tribus de ruines et de martyrs une les symbolise toutes les Lucs sur Boulogne qui vit passer l'horreur le 28 février 1794 et qui en garde le souvenir ce jour-là la colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne sur l'autre rive le curé de la paroisse l'abbé Voineau 70 ans tente de s'interposer il sera très symboliquement le premier sacrifié mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau sur les lieux de l'ancienne église qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées dont 147 enfants parmi lesquelles 22 n'avaient pas deux ans la Vendée n'oublie pas elle n'oublie pas ces morts innombrables qui partout jusqu'au plus profond des bois ont porté témoignage en sanctifiant sa terre tout tout sans exception est incendié massacré dévasté des villes des bourgs des villages habités par des patriotes ont disparu et le fer a achevé ce que la flamme épargnait fils d'un député montagnard à la convention Marc-Antoine Julien 18 ans a été dépêché de Paris à Nantes par le comité de salut public il expédie directement ses rapports à Robespierre celui-ci restera impassible mais il rappelle Carrier et le fer achevait ce que la flamme épargnait c'est ainsi qu'on a ressuscité la Vendée elle était finie par la prise de Noirmoutier ils l'ont recréée en forçant les paysans dont un grand nombre rapportait leurs armes à se réunir aux brigands pour éviter la mort replié dans son marais Charrette n'a pas suivi la grande virée de Galère je vois la bien seule à présent devant la pression des armées terroristes je sais que certains d'entre vous veulent me quitter pour entrer dans leur maison ou se cacher dans les bois je leur prédis à tous une mort de lâche égorgée dans leur lit ou derrière les buissons mourir pour mourir autant mourir en brave sonnez Vesoux quels que soient les circonstances la musique et la danse règnent au camp de Charrette celui-ci s'en fait un point d'honneur il n'en est pas de même avec les quelques rescapés de la grande armée qui ont réussi à repasser la Loire et à rallier leurs anciens chefs Henri de la Roche-Jacquelin estoffelés eux-mêmes réfugiés au fond des forêts constamment traqués et passant difficilement entre les mailles des colonnes infernales qu'ils guettent et punissent parfois néanmoins la terreur répandue par celle-ci contribue à grossir les effectifs des bandes d'irréductibles ils n'ont plus rien à perdre que vendre chèrement leur peau brave l'angevin et de ceux-ci ils vinrent pour nous trouver dans la forêt et ne pouvant nous découvrir ils dirent que c'était une fausse alerte que leur avait donné leur guide et ils le tuèrent et le mêlèrent au massacre de 25 hommes et femmes qu'ils égorgèrent dans le bourg de la jumelière nous vîmes partout le sang des malheureuses victimes nous sommes partis pour chemiller où l'ennemi devait massacrer 800 femmes à 8 heures du matin et nous arrivâmes à 7 heures et demie nous avons délivré toutes ces pauvres malheureuses et eu victoire complète pardon pardon monsieur nous avons pris de bien mauvaises manières je comprends c'est à cette époque que vous avez été témoin du décès de monsieur Henri c'est à ce moment à peu près que nous avons eu le malheur de perdre monsieur de la Roche Jacqueline entre noyé et cholet un républicain restant de 15 qu'on avait tué se voyant pris lui enleva la tête d'un coup de fusil à 10 pas toute l'armée fut en deuil et chacun l'a pleuré comme son père l'on cacha longtemps sa mort disant qu'il était caché et blessé il fut enterré clandestinement par Stofflet dont on dit qu'il le défigura à coup de sabre pour que les bleus ne puissent l'identifier le garde-chasse de Maud Lévrier a pris le commandement de ce qui reste de l'armée d'Anjou 3 à 4 000 désespérés avec lesquels il réussit à s'emparer pour quelques heures de Cholet à la stupéfaction des bleus qui croyaient les brigands anéantis après Sarnay plutôt que de se rendre le général Moulin commandant de la place préfère se suicider la guerre est désormais sans merci et la propagande révolutionnaire va faire grand cas du petit Barat enfant de 15 ans massacré par des voleurs de chevaux si Stofflet a toute autorité dans la zone tenue par l'armée d'Anjou il en est de même pour Charette dans le Marais et le pays de Retz pour Sapinot avec l'armée du centre et pour Marigny avec celle du Haut-Poîtou ces quatre généraux d'armée fantôme réussissent à se réunir un jour dans les ruines d'un château incendié pour un serment solennel d'aide et assistance et que celui qui viendrait à y faillir encourerait la peine de mort héros réchappé du massacre de Savnay Marigny va jouer les fortes têtes et gravement faillir à la rescousse à l'instigation de l'abbé Bernier il sera condamné Stofflet promu au rôle de justicier mais il ne se trouvera pas un Vendéen pour se charger de l'exécution il faudra faire appel au transfuge étranger où il est tombé dans l'allée menant à son manoir un calvaire garde son souvenir les gens d'ici ont la mémoire longue rares les combattants du Haut-Poîtou qui continueront alors la lutte avec les autres Vendéens l'assassinat de leur général ils en accusent l'abbé Bernier ils refuseront le concordat que celui-ci négociera plus tard au nom de Bonaparte et se constitueront en petite église séparée de Rome depuis deux siècles elle existe encore cachée et sans prêtre mais en ce milieu d'année 1794 c'est la guillotine qui est encore à l'ordre du jour la terreur qui triomphe partout en France les charniers innombrables la mort omniprésente et les factions qui s'entretuent derrière le masque impassible de celui en qui s'incarne la révolution Maximilien Robespierre jusqu'à ce coup de pistolet le neuf Termidor qui met fin à la dictature de l'incorruptible et renvoie ses amis à la guillotine à leur tour en Vendée Thurot a été destitué en même temps qu'est abandonné son système des colonnes infernales Charrette peut se refaire une santé on est que nous sommes du passé c'est faux nous sommes la jeunesse du monde il répond aux avances que lui font les nouveaux maîtres de la convention en délégant l'un de ses lieutenants Dupéra pour mener des pourparlers d'égal à égal avec le général en chef Canclot et le représentant en mission Ruel si la Vendée reconnaissait la république une et indivisible on pourrait s'arranger facilement pour la suite mais enfin mais monsieur les rois de l'Europe ont bien reconnu la république c'est possible mais ces gens là ne sont pas des Vendéens le roi de France alors est un enfant de 10 ans prisonnier martyr dans le donjon du temple à Paris un précieux otage entre les mains des conventionnels Canclot Ruel ont-ils promis de remettre Louis XVII à Charette celui-ci se laisse convaincre d'aller au château de la Jaunet près de Nantes et de signer le 17 février 95 le traité qui met fin aux hostilités et qui surprend ses lieutenants j'ai des raisons de faire ce traité des raisons que je ne puis vous dire mais que vous connaîtrez un jour entre Stofflet et Charette l'entente n'est jamais facile prévenu trop tard des pourparlers de paix Stofflet n'arrivera à la Jaunet qu'après la signature du traité qu'il dénonce à sa manière vive le roi et merde à la république Stofflet avec ses gars de l'Anjou va continuer seul la guerre pendant deux mois encore et quelques épisodes héroïques il devra finalement s'incliner c'est dans un lieu prédestiné à Saint-Florent le Vieil qu'il signera à son tour la paix à la grande satisfaction de Hoche la France n'offre plus qu'un peuple de frères drôle de paix malgré les conventions brave Langevin sera arrêté sans ménagement par les gendarmes enfin on me mena au département dans la première chambre où j'entrais je fus très mal reçu dans la seconde un peu mieux ah c'est toi Langevin c'est toi qui te bats encore pour le roi Nigo tu as tort grand tort car tes chefs sont de très mauvais sujets l'on me dit que je me battais pour le roi que j'avais grand tort et que mes chefs étaient de très mauvais sujets qu'ils devraient déjà m'avoir fait ma fortune mais qu'ils étaient trop lâches et que si je voulais servir aussi fidèlement la république je serais mieux récompensé etc etc je leur répondis que personne ne m'avait forcé que c'était mon opinion qu'ils n'avaient qu'à me rendre mon père et 41 de ma famille qu'ils avaient massacré qu'ils n'avaient qu'à me les rendre existants et je serais bonne républicaine enfin je leur dis bon républicain car j'étais toujours en homme ils m'ont répondu qu'il leur était impossible et bien leur dis-je il m'est encore plus impossible que je devienne républicain mais qu'apporte le messager de la république ce 24 juin 1795 où camp de charrette encore en paix arrêtez ces hommes désarmez-les et menez-les en prison la nouvelle de la mort de l'enfant roi l'ordre de livrer les armes ou l'annonce de Kiberon messieurs à cheval la guerre recommence la guerre c'est le débarquement par la flotte anglaise à Kiberon de quelques contingents d'émigrés auxquels les insurgés bretons les chouans de Cadoudal vont tendre la main équipés folles où l'on voit des blancs porter le rouge des anglais l'avantage est d'abord aux contingents débarqués mais qui n'ont ni plan ni unité de commandement alors que les bleus n'obéissent qu'à un seul chef le jeune général Hoche qui entretient quelques précieuses intelligences chez l'ennemi au bout d'un mois les royalistes sont pris au piège dans la presqu'île la flotte anglaise s'est éloignée et la clémence des vainqueurs trouvera son terme dans les pelotons d'exécution Hoche arrive en Vendée avec l'auréole du pacificateur précisément au moment d'une nouvelle levée d'armes commandée par Charrette après l'échec de Quiberon le comte d'Artois a débarqué à l'île Dieu et le 12 octobre 1795 15 000 hommes attendent le frère du roi qui leur a fixé rendez-vous sur la plage de la Tranche un prince enfin vient se mettre à la tête des soldats du roi tout l'ouest va se soulever et tous ensemble on marchera sur Paris charrette se dirige vers une vedette qui semble escorter un messager de quel message est-il porteur le prince ne peut débarquer le prince ne viendra pas le prince s'en retourne en Angleterre comment ces braves vont-ils le prendre monsieur allez dire au prince qu'il m'envoie mon arrêt de mort vous me voyez aujourd'hui avec 15 000 hommes demain je n'en aurai plus 300 il faut fuir ou périr je périrai charrette est perdu il le sait son armée sera bientôt réduite à quelques centaines d'irréductibles face aux 40 000 soldats de hoche face à une nuée d'espions et de belles espionnes mais charrette se joue des femmes traîtresses et des colonnes mobiles pendant plus de 5 mois avec une poignée de fidèles il tient encore en échec la république six fois sa capture fut annoncée six fois démentie cependant la Vendée hélas exsangue désenchantée désespérée avec des bandes éparses sur tout son territoire et qui ne peuvent plus faire une armée Stofflé de son côté respecte le cessez-le-feu de Saint-Florent mais il ronge son frein hésitant à répondre aux voeux des princes aux exigences de l'honneur ce 26 janvier 1796 après l'anniversaire du martyre du roi il lance enfin l'appel aux armes sans illusion allons puisqu'il le faut allons dans l'échafaud vive le roi vive le roi vive le roi 400 hommes se sont encore levés pour le dernier combat il ne durera pas plus d'un mois Jean-Nicolas Stofflé Lorrain soldat à 16 ans au régiment du Lyonnais général Vendéen va voir le piège se refermer sur lui à la ferme de la Saugrenière où se tenait une réunion d'état-major sur l'initiative de l'abbé Bernier celui-ci s'échappera mais Stofflé blessé sera capturé et fusillé le lendemain 25 février à Angers vive le roi quand même vive le roi un mois plus tard durant la semaine sainte le mercredi 23 mars Charrette n'a plus que quelques fidèles il sait que son tour va venir s'élo Stroup a duré Charrette est cernée, mais ce n'est pas la première fois. Le salut est dans la fuite, au plus profond des bois. Une fois encore, il va berner les pataux et toute la France applaudira le roi de la Vendée. Le roi de cette armée des ombres qu'il a si souvent menée au combat. Le roi des brigands, dont la tête est mise à un si haut prix. Le roi, visé par tous à cause des plumes blanches de son chapeau. Le trop fidèle Féfer veut attirer sur lui les tirs. Il réussira. Ainsi, le général Travaux va-t-il douter de sa capture. Qui es-tu ? Mon général, tenez-le ferme. C'est notre homme. Où est Charrette ? Il est là. C'est bien vrai ? Oui, foie de Charrette. Que d'héroïsme perdu ! Monsieur, rien ne se perd. Jamais. Deux siècles ont passé Rien n'est oublié Le lieu de cette capture est aujourd'hui situé En plein bois de la chaboterie Mais une croix de granit Nommée croix de charrette Rappelle qu'il fut ici Pris Vivant Pour être plus tard montré au peuple Dans une interminable promenade A travers les rues de Nantes Nantes Ce mardi 29 mars On dirait que le prêtre jureur Lui demande pardon Nous sommes ici sur la place Viarm Où Catalino Trois ans plus tôt fut blessé à mort 5000 hommes de troupe Font face au dernier général Des brigands Selon sa volonté Les officiers bleus Le laissent commander lui-même le tir En baissant la tête J'ouvre J'ouvre Reposez Arme Un plat trié fut autorisé à prendre un moulage de cette tête Si souvent mis à prix Charette avait 33 ans Il léguait à tous sa fière devise Combattu souvent Battu parfois Abattu jamais Les Vendéens L'ont fait leur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada